Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les filles commencent à rêver de leur mariage parfait à un très jeune âge. Elles mettent des tais d'oreillers sur la tête en guise de voile et se promènent avec les chaussures de leur mère. Elles se voient portant une magnifique robe de mariée avec leur coiffure correcte et leur célébrité préférée comme amoureux. Dans la plupart des cas, le mariage parfait n'existe tout simplement pas. Kylie et Ashley et Albert comprirent que leur mariage ne se passerait pas comme dans leur rêve d'enfant. Regardons leur histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce que l'on doit casser avant de l'utiliser ? Attention, ce n'est pas votre ordinateur. Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kylie et Ashley Albert sont soeurs. Kylie avait 18 ans et Ashley en avait 16. Les deux filles étaient des filles à papa. Depuis le jour de leur naissance, elles représentaient la prunelle des yeux de leur père. Les choses dans la famille commencèrent à s'effondrer tristement après que Jason ait eu un rendez-vous avec son neurochirurgien en avril 2018. Lorsque le médecin annonça à Jason qu'il avait une tumeur au tronc cérébral, sa femme Nicole dit que le monde de la famille s'effondra. Jason subit une chimiothérapie et une radiothérapie et sa famille dit qu'il fut un super-héros à cette époque. Elle dit que lorsqu'elle entendit le diagnostic de son mari, son cœur s'arrêta. Elle ne pouvait pas entendre et sa respiration s'obstrua. Malgré le traitement, les médecins de Jason lui annoncèrent qu'il lui restait deux à trois mois à vivre. La famille était sans voix et tout ce à quoi il pouvait penser était tout ce que Jason manquerait quand il serait parti. Bien que Jason ne serait plus là pour regarder ses filles terminer leurs études secondaires et collégiales, l'idée qu'il manquerait le jour de leur mariage était le plus insoutenable. Un père est censé accompagner ses filles dans l'allée ce grand jour et elles sont censées avoir la danse traditionnelle père-fille. Kaylee et Ashley ne pouvaient pas surmonter le fait qu'elles devraient toutes les deux vivre leur grand jour sans leur père à leur côté. Le rêve de danser avec le premier homme qu'elles avaient le plus aimé fut brisé et elles eurent le cœur brisé. Nicole décida que c'était à elle d'organiser à Jason et ses filles leur traditionnelle danse père-fille, quoi qu'il en coûte. Elle savait qu'elle n'avait que deux à trois mois pour réussir à mettre sur pied un faux mariage. Lorsque l'histoire des Halberts se répandit, des dizaines de personnes se présentaient pour offrir leur service. Les filles empruntèrent de magnifiques robes de mariée et des amis se proposèrent de les aider à se coiffer et à se maquiller. Nicole avait une amie photographe qui proposait de filmer l'événement gratuitement. Elle voulait que tout soit parfait et tous ceux qui s'étaient mobilisés pour aider voulaient la même chose. Pendant le faux mariage des filles, il n'y avait pas de mariée. Leur père les conduisit dans l'allée sur le lieu aménagé et de nombreuses photos furent prises. Après, les filles eurent chacune la chance de danser avec leur père. C'était une danse qu'elles savaient qu'elles n'auront pas l'heure de leur vrai mariage, alors ce moment était extrêmement important. Certaines personnes pensaient que le faux mariage était morbide, mais les Halberts le voyaient différemment. Nicole dit que toute la famille fut aux côtés de Jason pendant son dernier voyage. Elle dit qu'il est très facile de céder à l'obscurité, mais elle et ses filles s'y étaient refusées. Au contraire, elles avaient essayé de trouver une lueur dans l'obscurité, c'est pourquoi elles organisèrent le faux mariage. Nicole dit que lorsque ses filles reviennent sur ce chapitre de leur vie, elle veut qu'elles s'en souviennent comme d'un voyage de vie, plutôt que d'un voyage de mort. La famille Halberts croit au mythe de la danse sous la pluie, c'est un peu ce qu'elle a fait après le diagnostic de Jason. Après avoir su qu'il était malade, la famille essaya de l'aider à vivre pleinement le peu de vie qui lui restait. Ils firent des voyages, prirent des photos, mangèrent de délicieux desserts et firent de beaux souvenirs de leur faux mariage. Ces adolescentes ont organisé de faux mariages dans un but surprenant et significatif. Malheureusement, d'autres familles ne sont pas aussi chanceuses. Les Goralski étaient une famille aimante, mais les choses n'étaient pas toujours faciles. Josh, Bethany et Hannah n'ont pas eu leur père Mark à leur côté autant qu'ils auraient aimé en grandissant. Il avait la maladie de Crohn et une maladie rénale, ce qui l'empêchait de faire des choses que d'autres pères pouvaient faire. Mark était un combattant, mais en 2011, il eut besoin d'une grève de rein. Après sa grève, sa santé s'améliora pendant un certain temps. Mais en 2018, les médecins déclarèrent qu'il avait besoin d'un autre rein, mais qu'il était trop malade pour la grève. On lui annonça qu'il n'avait pas des mois à vivre, juste des jours. Dire au revoir était déchirant. Pour honorer leur père après sa mort, Bethany et Hannah décidèrent de donner chacune un rein à une personne inscrite sur la liste de transplantation. Elles voulaient que la procédure se déroule à l'hôpital où Mark était décédé. Elles disent que le matin de l'intervention, elles pouvaient sentir la présence de leur père. Elles n'ont certes pas eu le temps de vivre le meilleur de leur vie avec leur père, mais elles voulaient donner cette chance à d'autres familles. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Un œuf. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la liker. Surtout n'oubliez pas de la liker.